Chaque mardi, 21h30-23h, Cédric Césaire vous ouvre les portes de son Césaire Palace. Tu penses que tu es une figure vraiment marquante des Gilets jaunes, tu es un des seuls artistes engagés pour les Gilets jaunes, en tout cas que tout le monde connaît, parce que beaucoup se cachent pour être engagés. Donc toi, tu penses que la seule solution pour arrêter tous les samedis, c'est qu'il s'en aille ? Moi je pense qu'on a une chance historique maintenant. Lui, c'est pas le problème. Le problème, c'est le système dans lequel on est, la Ve République, et c'est un système où on élit des maîtres. On élit des maîtres. C'est-à-dire qu'on a fait croire aux gens, finalement, que ce système c'était de la démocratie. C'est pas la démocratie. La démocratie, c'est un homme, une voix. Une femme, une voix. La démocratie, c'est voter. Ça n'est pas élire. C'est pas parce que pour élire tu votes, que élire et voter c'est la même chose. Quand tu choisis d'émettre, quand tu décides qui va décider, c'est pas comme quand tu décides toi. La démocratie, c'est que chaque Français, chaque Française décide. Et je pense que ce pôle démocratique, il est temps de le recréer. Pour ça, il faut écrire notre puissance dans la Constitution. Donc il faut le RIC. Il faut récupérer la monnaie parce qu'on n'a plus la monnaie. C'est-à-dire qu'au début des années 70, au moment où on a supprimé aux États, en tout cas à la France, le droit de fabriquer sa monnaie, qu'on la confie à des intérêts privés, on a eu en plus, gouvernement après gouvernement, des ministres qui ont explosé le budget de la France et qui ont endetté les gens. Là maintenant, l'histoire du monde, c'est l'histoire de la répudiation des dettes. Donc il va falloir répudier cette dette et il va falloir reprendre la monnaie, recréer de la monnaie. Ce n'est pas normal qu'un État digne de ce nom ne crée pas sa monnaie et qu'il emprunte sa monnaie. Si tu veux, aujourd'hui, maintenant je pense que lui, c'est la goutte qui fait déborder le vase parce que c'est qu'une goutte ce mec. On est en train de se faire chier pour un bonhomme qui a juste pété les plombs. Il a juste pété les plombs, le gars, on l'a perdu, tu vois. On l'a perdu. De toute façon, comme tu disais, il est né le cul dans la soie. De quoi il parle ? Il ne sait même pas ce que vivent les gens. Il n'en a aucune idée. Il n'arrive même pas à le concevoir. Donc aujourd'hui, on lui parle, il n'entend pas. Et toute la journée, il veut se positionner comme l'homme providentiel alors qu'il nous fout dans la merde parce qu'il empêche finalement le système d'évoluer. Donc aujourd'hui, il faut en finir avec ce système où on élit des maîtres. Il faut que le peuple français comprenne que l'homme providentiel n'existe pas, que l'État providentiel n'existe pas et qu'il y a qu'en prenant chacun notre destin ensemble, notre destin en main, qu'on va s'en sortir. Il faut recréer la démocratie.